Pourquoi voulez-vous investir dans des actions européennes ? Parce que je suis sur le point de vous dire quelque chose que vous n'avez pas envie d'entendre. Les actions européennes peuvent détruire complètement votre portefeuille. Composer un portefeuille équilibré n'est pas une tâche facile. Ça prend du temps, ça demande de l'analyse, ainsi qu'un petit peu de créativité. Et nous avons tous le rêve d'avoir ce portefeuille bourré d'actions au potentiel formidable. Mais il faut bien reconnaître une chose, toutes les actions ne se valent pas. Alors, aujourd'hui nous allons jeter un coup d'œil à 5 actions européennes qui répondent à 5 critères spécifiques et qui pourront peut-être faire grossir sereinement vos investissements. Du coup, on y va ? Allez, on y va ! Sérieusement, qui n'apprécie pas les actions à dividende ? Levez la main ? Voilà ! À part Jean-Edouard au fond de la salle qui fait son malin, personne n'est contre le fait de recevoir régulièrement du cash sur son compte d'investissement. Et ça, ça tombe bien car avec mon ami le cube Alors, j'ai pas levé la main, mais en même temps, je m'exprime à travers un écran. Donc, on vous a concocté une petite liste d'actions européennes à découvrir ou à redécouvrir qui versent toutes des dividendes. Bonjour à tous, je suis Lavoie et vous êtes sur 1, 2, 3 Richesses, la chaîne qui vous apprend à investir même avec peu de moyens et même si vous n'y connaissez rien. L'avantage des dividendes, c'est qu'ils sont parfaits pour tous ceux dont la capacité d'investissement n'est pas énorme pour dégager des liquidités qui seront ensuite utilisées dans de futurs investissements. Et ainsi atteindre éventuellement l'indépendance financière, obtenir un complément de revenu ou préparer sa retraite. Nous avons donc présélectionné un certain nombre de titres sur la base de 5 critères en relation directe avec ces dividendes. La hausse du cours sur un an la plus importante, la durée de versement sans interruption la plus longue, la croissance du dividende sur les 5 dernières années la plus forte, le montant de dividendes le plus haut, et enfin le rendement le plus gros. Et on se limite à l'Europe afin que ces actions puissent être intégrables à un PEA. Mais rassurez-vous, ça fonctionne aussi sur un compte de titres standard. Par contre, que les choses soient claires, parmi toutes les actions qui existent, ce ne sont pas forcément celles qui battent toutes les autres. L'idée est avant tout de sélectionner des actions de bonne qualité et non des objets de spéculation. Ensuite, ces actions ne sont que des pistes et pas des conseils en investissement. N'oubliez pas de vous faire votre propre opinion. D'ailleurs, si vous pensez qu'une entreprise aurait pu faire partie de l'une ou l'autre de ces catégories, dites-le en commentaire. Vous partagerez ainsi vos découvertes avec l'ensemble de la communauté et puis vous nous donnerez des idées pour les prochaines vidéos. Et avant de se lancer dans cette sélection, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça vous permettra de ne pas manquer un seul épisode de la chaîne. On commence avec la plus importante hausse du cours sur un an avec Veralia et ses 55%. Veralia est une entreprise française spécialisée dans l'emballage pour produits alimentaires et boissons. Cette ancienne filiale de Saint-Gobain est aujourd'hui le troisième producteur mondial d'emballage alimentaire. Au sein de la consommation discrétionnaire, on a donc affaire à un leader sur son segment de marché. Déjà un bon point. L'augmentation du cours depuis un an provient essentiellement des résultats exceptionnels que la société a connus l'an dernier. En effet, l'inflation sur le prix du verre, nécessaire pour ses emballages, s'est avérée être bien supérieure à ses propres coûts de production. Ce qui lui a permis d'augmenter ses marges de façon substantielle. Et on le voit sur le chiffre d'affaires qui est augmenté tranquillement depuis 2015 et qui connaît ensuite une explosion entre 2021 et 2022. Le bénéfice est également en constante augmentation. Ah, et si vous vous demandez pourquoi il n'y a pas de chiffre avant 2018, c'est que Veralia n'était pas coté en bourse auparavant. Raison pour laquelle il est difficile d'envisager son évolution du fait d'un manque d'information de référence. En tout cas, son ratio d'endettement est très bas. Là aussi, un bon point. En tout cas, avec un rendement de 3,92% et une augmentation de plus de 33% du dividende qui passe de 1,05€ à 1,40€, c'est une valeur qui pourrait tout à fait apparaître dans un portefeuille de type croissance. Et justement, concentrons-nous maintenant un peu plus sur ce dividende et la durée de versement la plus longue de notre classement. On enchaîne avec la société à l'historique de paiement de dividendes le plus long de notre sélection, puisqu'elle le verse sans interruption depuis 33 ans. Eh, pas mal ! Oui, quand même ! En fait, NEDAP-NV est l'une des sociétés cotées les plus anciennes des Pays-Bas, puisque son introduction en bourse date de 1947. Fondée en 1929, elle est passée d'une simple usine de fabrication de biens divers à celui d'entreprises technologiques orientées logicielles. Elle s'est spécialisée dans 7 domaines principaux. La santé, les systèmes d'identification, les commandes de lumière, la gestion du bétail, la gestion de stock, la gestion de la sécurité et la gestion de main-d'œuvre. Bref, tout ce qu'il faut pour construire un monde bien norwellien. Surtout que l'un de ses produits phares est une solution de vote électronique. En tout cas, elle se situe sur un segment hyper spécifique du secteur technologique. Bref, son chiffre d'affaires connaît une augmentation régulière depuis 2013, sans avoir une croissance fulgurante. Par contre, son bénéfice est extrêmement variable d'une année sur l'autre et contraste complètement avec la courbe du chiffre d'affaires. Son ratio d'endettement est plutôt sur une petite tendance baissière, ce qui est un signal positif sur la rentabilité de l'entreprise. Quant à son cours, eh bien, c'est une très jolie courbe d'évolution vers le haut que l'on aime si bien voir. Ah, monsieur se sent d'humeur poète. Parallèlement, NEDAP propose un rendement de plus de 5%. Cependant, on constate des volumes d'échange assez faibles. Donc, attention en cas de besoin de liquidité. Au fait, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre en like. Ça nous fait plaisir et ça augmente la portée de l'épisode. Un grand merci à vous. Rendons-nous maintenant en Belgique avec le groupe d'assurance AGEAS, anciennement Fortis. L'entité est également un des principaux actionnaires du groupe ING. Elle fait partie des Blue Chips de l'Euronext Bruxelles. Et une Blue Chips, c'est quoi ? Eh bien, le terme vient du poker où le jeton de plus grande valeur est souvent bleu. Par extension, on appelle Blue Chips des sociétés considérées comme particulièrement fiables et en excellente santé financière. Ce qui explique en partie sa place dans ce top pour une croissance du dividende de 20% en moyenne sur les 5 dernières années. Même si, justement, ces dernières années, elle a montré quelques signes de faiblesse. Déjà, on peut voir que le chiffre d'affaires a du mal à se maintenir depuis 2017. Alors qu'auparavant, il était relativement stable. Parallèlement, le bénéfice net a une évolution assez chaotique. Mais, 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 là où le chiffre d'affaires était en baisse, le bénéfice de 2022 se rapproche de celui de 2020. Par contre, ce n'est pas foncièrement bon avec le ratio d'endettement qui a tendance, lui, à augmenter. Et effectivement, du coup, c'est plutôt un dossier à surveiller. Surtout qu'Ageas propose un rendement de 7,39% et un dividende de 3 euros par action. L'ensemble assorti, donc, d'une augmentation annuelle qui, pour l'instant, est à plus 20%. On passe à la quatrième action avec le plus gros dividende versé. Et non, ce ne sera pas Appagloid. Un épisode a été déjà consacré à cette action au résultat exceptionnel. Du coup, la société de notre liste propose un dividende d'un montant de 16 euros avec un bénéfice par action de 27,59 euros. Il s'agit du groupe français SAMS, spécialisé dans le commerce de matériaux de construction et numéro 2 français dans son secteur d'activité. Non mais regardez-moi cette belle courbe ! L'entreprise a une augmentation constante du chiffre d'affaires depuis près de 10 ans. La croissance n'est pas explosive, mais reste stable et régulière. On se trouve donc face à un groupe dont la structure financière est saine et solide. Au niveau du bénéfice, il est en nette augmentation année après année, mise à part 2019 du fait de la période Covid. Il explose néanmoins en 2021. Mais comme on n'a pas les résultats de 2022, difficile de dire si SAMS confirmera cette énorme croissance. Par contre, et c'est le petit point noir de la société, son endettement est assez élevé. Cela dit, celui-ci enchaîne des périodes de hausse suivies de relatives baisses. On est sans doute sur un secteur assez cyclique. Le schéma de baisse pourrait donc se reproduire. Mais du coup, on est quand même sur une belle entreprise avec des revenus actuels qui seraient plutôt exceptionnels. La question est donc, est-ce que la société peut conserver ce niveau de rendement sur le long terme ? Très bonne question. Surtout qu'elle propose un rendement de 7,66% avec un dividende donc de 16 euros par action et une croissance régulière. Et comme il est probable que son cours évolue à la hausse, il y a peut-être une opportunité d'investissement. Mais il nous reste la dernière action de ce top. Et ce n'est pas pour rien que nous l'avons placé en dernier. Alors là, pour le choix du plus gros rendement, on est sur du lourd. Du très lourd. Jugez plutôt. 4e européen en part de marché du secteur automobile. et 7e au niveau mondial en termes de chiffre d'affaires. Il s'agit de... Roulement de tambour... BMW. Qui aurait d'ailleurs pu se retrouver dans d'autres sections de cette vidéo. Bon, est-il utile de présenter la marque ? La manufacture bavaroise de moteurs dans la langue de Goethe est un constructeur allemand d'automobiles haut de gamme, sportives et luxueuses créées en 1916. Elle propose donc un rendement de 8,55% avec un dividende de 8 euros par action versé sans aucune interruption depuis 29 ans. Et ça, ce n'est pas rien. Son chiffre d'affaires connaît une croissance significative depuis 2013, malgré de légères baisses entre 2017 et 2018, puis à nouveau en 2020. Ces éléments sont confirmés par les bénéfices qui suivent la même trajectoire. Parallèlement, on constate que son endettement est lui sur une pente baissière depuis 2019, ce qui est un bon indicateur de la gestion saine de l'entreprise. Après, tout le secteur automobile se prépare à souffrir dans les prochaines années. Mais, même si c'est le cas, il est peu probable que BMW disparaisse. D'ailleurs, depuis quelques années, les actions allemandes ont plutôt tendance à être sous-évaluées. Alors, pourquoi ne pas en profiter ? Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'à sa conclusion. Bien évidemment, vous pouvez nous faire part de vos remarques et questions dans les commentaires. N'oubliez pas non plus de liker et partager cette vidéo pour aider à sa diffusion, parce que c'est le truc qui aide le plus la chaîne. Merci à tous ceux qui le font déjà. Bien sûr, si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner. C'est un soutien important pour la chaîne. Et comme s'abonner sans pouvoir regarder les vidéos n'est pas très utile, activez la cloche et les notifications pour être prévenu dès la parution d'un nouvel épisode. Et une fois que c'est fait, il ne reste plus qu'à nous retrouver dans une autre vidéo. On dit ça ? Allez, on dit ça. Un top, c'est un peu comme être un gamin dans une confiserie. On voudrait tout acheter. Oui, mais c'est aussi comme les boîtes de chocolat. Si on en abuse trop, on se retrouve avec une crise de foie. Je n'aurais pas dit mieux, Forest.